Et boum ! Salut les potes, c'est Alphouille ! J'espère que vous allez bien pour la suite de cette petite aventure qui m'a fait crier comme une petite fille. Donc on est sur Man of Medan, toujours avec MrBboy45, ok ? Vous avez probablement déjà vu sa vue, vous allez voir la mienne. Donc je ne vais pas spoil, on n'a pas eu du tout la même chose, mais j'en dirai pas plus. Quoi qu'il arrive, on continue l'aventure. Et bien sûr, n'oubliez pas, parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude, n'oubliez pas de mettre dans les commentaires ce que vous, vous auriez fait comme choix, par exemple. Parce qu'on est tous différents, c'est ce qui fait la beauté du jeu aussi. Non, moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça. Attention, ça commence. Vous commencez à connaître ces aventuriers intrépides. Alex et son petit frère Brad, toujours prêts à sauter dans le grand bain. Mais on dirait qu'ils perdent un peu pied. Et Julia, le grand amour d'Alex. Un bel amour réciproque. Que dire de Conrad, plutôt téméraire, n'est-ce pas ? Ou pourrait-on dire arrogant ? Et la capitaine Fliss, forte, directe, têtue, elle semble presque insensible au charme de Conrad, pour l'instant du moins. Ne vous inquiétez pas, tôt ou tard, ils finiront par apprécier vos précieuses décisions. Au travail. Donc lui c'est l'acteur du T-1000 avec la voix de Morgan Freeman, j'adore. Alors est-ce qu'on va jouer les mêmes ? Où est-ce qu'on pa... Ah. Ok. Est-ce que l'avion était bien préservé ? Pas mal, vu les conditions. Brad, c'était vraiment dingue. C'était comme un vrai voyage dans le temps. Sans déconner. Bah, c'était comme voyager dans le temps et atterrir au pic dans une autre dimension où le passé est sous la mer et où tout est envahi par des coquillages et des requins. Des requins ? C'était un requin dressif. Hé, j'ai trouvé ça plutôt flippant. Conrad avait pas dit qu'il devait nous filer des bières après avoir aidé Fliss. Peut-être qu'il s'est dit... Hé, je vais en boire une ! Et qu'il s'est saoulé. Comme il est ivre, il a zappé de nous en ramener. Et il a tout sifflé tout seul, sans penser à nous. Vu comment tu le racontes, j'ai l'impression que c'est du vécu. Ouais, je le pratique depuis toujours. Ok, je vais aller voir. On a aussi trouvé une balle dans l'avion. Je l'ai laissé en bas si tu veux l'examiner. Ok. Coucou mon nounours. Ça va ? Pardon, je repensais seulement à cette plongée de dingue. T'arrives à croire ce qui vient de nous arriver ? Je savais que ce serait cool, mais c'était... C'était absolument démentiel. J'oublierai jamais. Ça me rassure qu'au moins une chose soit mémorable. Ça veut dire quoi ? Euh, oublie. Arrête. Ouais, il est trop chelou, bien. Tu étais en train de fixer l'océan comme un zombie, et maintenant t'es tout grognon. Euh, désolé. Mais moi, parce qu'il n'est pas une meuf, je vois qu'il y a beaucoup de choses. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent dernièrement. Sur nous deux. Allez, ça y est, c'est parti. Faut pas que tu t'inquiètes, promis. Je sais pas d'où deviennent toutes ces idées, tout va très bien. Ok. Ouais. C'est vrai. Je vais aller chercher Brad. Et Conrad et Fliss. Ouais, il est vraiment bizarre, mais... Hé, t'as vu mon frère ? Ou Fliss ? Euh, non, j'ai... j'étais... j'étais distrait. Faut les trouver. Ouais. Donc... Attends, il manque les deux, là ? C'est laquelle, euh... Ok. Tu sais, là où la magie opère. Le gros lourd. Au nom de toute notre famille, je suis désolée que mon frère se comporte comme un véritable chien en rue. Ah, t'inquiètes. Je sais les dresser, les chiens. Conrad, les bières, elles sont où ? Ah ouais, les bières. J'allais les chercher. Bon, déjà, il a pas tout bu. C'est une bonne nouvelle. Ok. Maintenant qu'on est tous ici, regardons la feuille de navigation qu'on a trouvée. Comme ça, on va peut-être réussir à savoir ce que l'avion faisait là. Où tu l'as mise ? Dans ta valise. Ok, je vais la chercher. Hé ! Donc ça, c'est moi. Dans ma valise. Hop, 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 y'a un truc là. Tiens, tiens, tiens. 1080p waterproof. Ouais. 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 On va voir s'ils ont pas fait des petites photos un peu bizarres. Ok, jusque là, ça va. Ok. Ouais. Suivante. Bon, ça, c'était d'accord. J'ai un superbe cadavre. Hé, est-ce que t'as la feuille ? Désolée, j'étais ailleurs. T'inquiète. On va la chercher. Ah, et donc je me fais engueuler et tout, quoi. Je l'ai. Allez, viens. Viens ici, ma beauté. Ouais. Tout doux, beau gosse. Il faut qu'on remonte. Il m'a embrassé. Ouh, je me sens tout le chose. Ok. J'espère que c'est pas de la boudin, c'est de l'eau, c'est de bordel. Qui pourrait résister à ça ? Écoutez tous, visez ça. L'or de Manchourie. Qui veut trouver un trésor enfoui ? C'est quoi, ça ? Une position ? Des coordonnées, c'est sûr. C'est peut-être là à me caler l'avion ? Tu crois qu'on peut y être d'ici demain ? Ça ne prendra que deux heures si la météo est stable. Wow, une autre découverte ? Cet avion a dû être abattu parce qu'il était criblé d'un pack de balles. J'en ai déniché une dans le fuselage. Et il était rempli de canaux. Il a dû être abattu avant de pouvoir tous les livrer. Il n'y en avait qu'un qui manque. Sur certaines photos d'Alex, on peut voir un insigne sur l'un des cadavres. L'équipage venait de Conwin Island, pile poil au beau milieu du front du Pacifique. Bingo. Putain, mais vous êtes dingue ! Excuse-moi ? Je vous avais dit de ne rien remonter à la surface. Oh ça va, on va pas encore parler de ça. C'est pas la loi qui me fait peur. Les pirates ? Alors quoi ? Les pilleurs ? De vieilles croyances ? C'est tout ? Sérieux ? Les morts ne trouvent jamais le repos ici. Ça vous semble peut-être ridicule, mais j'ai grandi avec ces croyances. Et ça, ça marque. C'est vrai. On aurait dû faire plus gaffe. J'ai merdé, je suis désolée. Ok. Peut-être. Si t'es sincère. Vous n'auriez jamais dû plonger pour explorer cette épave. C'est trop dangereux. Vous pensez pouvoir tout piller sans faire face aux conséquences, mais tout ce que vous prenez est doté d'une essence. C'est comme remonter un fantôme à la surface. C'est parti. J'avais pas réfléchi à ça. Réfléchir, c'est pas vraiment ton fort. Bah en même temps, j'avais jamais entendu d'histoire aussi flippante. C'est pas une histoire flippante. Ce n'est pas pour rire. Des gens se sont noyés ici, et vous devez respecter l'endroit où ils reposent. Ouais, c'est clair. Brad, t'as pas une histoire flippante, toi ? Vas-y, il fait un bon choix. Une bonne histoire, hein. Si, mais bon, tu vois, ça n'a rien à voir avec ce que dit Fliss. Raconte-nous ça. Vas-y, on va l'écouter. Vas-y, je suis sûre que tu racontes bien. C'est un peu flippant, à vrai dire. Fais-nous peur, frangin. Ok, je me lance. Cette histoire est vraie, et c'est passé près d'ici, dans un très vieux phare. Le décor typique. Hein ? Une histoire vraie ? D'où elle sort ? Oh là, j'ai peur. Une histoire vraie, on va tous mourir là-dedans. J'ai hâte. Allez, dévoile tes sources. Le vieux phare dominait tout un atoll, abandonné du reste du monde, une balise dans la nuit, le seul abri en mer. Le gardien du phare entendait les vagues frapper les rochers de la rive. Par un matin brumeux, il voit soudain une femme, couverte de sang, trébuchant sur la plage. Il se rue pour l'aider, et elle s'écroule dans ses bras, en pleurs. Pendant qu'il l'accompagne jusqu'au phare, il lui demande d'où elle vient. Ah ben, il perd pas son temps. Cool. Ouais, change de disque un peu. S'il pouvait changer de disque. La femme lui dit, « Je vis là, dans ce vieux phare. Mes parents m'attendent en haut. » Bien sûr, le gardien du phare répond que c'est impossible, qu'il vit seul depuis des années. La femme pète alors les plombs, et répète que ses parents sont en haut. Alors, ils montent en haut du phare, et là, gisant sur le sol, un homme et une femme, sauvagement assassinés à coups de hache. Encore une hache ? Les gens s'en servent encore pour couper du bois ? Elle a la pire remarque. Je rapporte juste les faits, même les clichés. En fait, c'est avec une hache qu'on les avait étripés. Moi, provocation, vas-y. Tu sais, parfois, il faut savoir un peu embellir les faits pour s'approcher de la vérité. Pas grave. Ok, donc, qui l'a fait ? Le petit choix de B-Boy. Attention. C'est forcément le mari le coupable, non ? Alors, le gardien du phare se dirige vers le placard, ouvre la porte, et, en effet, il y trouve un homme. Qui s'était tranché la gorge. Horrifié, il s'approche de l'homme pour voir son visage dans le noir. Plus près. Plus près. Et il voit que l'homme, c'est lui. Et là, le mort ouvre les yeux et hurle. Oh, c'est trop dur. Bravo, super la suite. Bien joué, mon grand. Ouais, non, j'ai marché. J'ai marché à fond, t'as géré. Tu l'avais mieux raconté la dernière fois. Mais c'était bien. Ok. Allez, on s'est super bien marrés. Mais il faut aller se coucher, il y a un orage qui vient vers nous. Non, non, non. Non, parce que conformément aux règles de navigation, il faut prendre une autre bière avant d'aller se piotter. Tout, tu sors ce règlement ? C'est le protocole institutionnel et réglementaire de notre cher Navy, alinéa 10-9-9. Je vois. Et t'as lu ça où ? Internet. Oh, t'as trouvé un site qui conseille de boire de la bière en toutes circonstances. Je ne fais que suivre les ormes, dames. Ah, mais ce site a l'air super. Tu l'as dit, mon pote. Ouais, sans moi. On est en plein milieu de nulle part. Il y a un orage qui arrive. Super, les gars. Je m'apprête à sursauter. Oh, shit. Non, 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 moi, j'ai rien fait. C'est qui, lui ? Qu'est-ce qu'il veut, le poncho de Kuba, là ? Non. Tiens, là, ta gueule. Oh, shit. Je n'aurais peut-être pas dû taper. J'espère que B-Boy va bien. C'est des pirates ? Non, fais pas le con, gros. Voilà pourquoi il ne faut jamais aller en mer. C'est nul. Lui, lui, il nous a à l'œil. Je ne comprends pas ce que tu dis. Arrête de chouiner, on ne comprends pas ce que tu dis. Voilà, ça, c'est bien pensé. Bien joué, B-Boy. On va retirer le baillon. Hop, tu as la fille à faire que de crier, là. Vas-y. Allez, mon frérot. Voilà. C'est du donnant-donnant. Ok, bon, ça, c'est fait. Il ne manque plus que la blonde. Attends, on retire le baillon à tout le monde, d'abord. Et hop, là. Plus de moustache, plus que du verre. Oh, merde. Il est possédé ou quoi, les mecs, là ? Ou il est en route ? Ça y est, presque. Parfois, c'est les deux. Ouais, ça aurait pu être pire. T'es sérieux, là ? Je vois pas comment ça pourrait être pire. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est sans doute les pêcheurs que j'ai envoyés bouler tout à l'heure. Oh, putain de merde, Godrad. Cool, génial. Et la bonne ? Euh, je les ai reconnues. Oh non, tu te fiches de nous ? Je pensais que vous seriez contents de le savoir. T'es vraiment trop con, putain. On va essayer de le détacher. Il faut que je libère, tout de suite. Bah, s'ils sont venus chercher l'autre, il faut bien nous chercher, là. Non. C'est mort. Merde. Oh, shit. Oh, putain, hein. Ouais, vas-y. Touche pas à B-Boy, petit bâtard. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Il y a une touche pour pleurer ou pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu les vois ? On va pas la faire paniquer, hein. Ils s'interrogent, conarades. Rien d'autre. Faut qu'on se tire d'ici. De quoi est-ce qu'ils peuvent parler ? Qu'est-ce qu'on s'en fout. Je vais les buter un par un. Pourquoi ils s'intéressent tant à Fliss ? Bah, c'est la capitaine. Et donc ? Ils veulent savoir si quelqu'un sait qu'on est là. Ah. Salle histoire. Non, non, non. Ah, ah ! J'ai trouvé, j'ai trouvé ! Une pince à épilé, des ciseaux. Ah ! Toujours avant sur soi, des ciseaux à ongles. Vas-y, faut que j'aille le sauver, vite ! Dépêche-toi ! J'arrive, B-Boy. Oh, merde. Je reviens. Mais, vite ! Mais qui les cons ? Je me prépare à attaquer. Oh, putain, Conrad. Pourquoi tu m'as rien dit ? Non, non, Alex ! Non, ne touche pas ! Oh, mais ouais, mais d'autres tensions, là. Non, 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 non. Hé ! Crétin ! Ferme-la un peu. Je crois pas qu'ils vont la frapper. Ils ont rien fait à Fliss. Fliss a l'air de faire ami-ami avec eux. Elle est peut-être de mèche ? Est-ce que t'as été poli ? Avec nos charmants invités surprises ? Il y a Steve qui discute avec Fliss et qui, tout d'un coup, s'est mis à me cogner. De quoi ? Ils peuvent bien discuter. Ok. Tourne-toi. Elle a pris ça, elle est bizarre, de toute façon. Faut que tu caches bien tes mains. Quand Juliard viendra, on pourra les choper par surprise. Ça y est, ils arrivent. Bon, il faut le marat, oui. Non, porte-lai de merde ! Allez, demande-lui si ça va. Eh, eh, tu vas bien ? Ils t'ont rien fait ? Je vais bien, ils m'ont pas touchée. Ils voulaient des infos sur nos parents. Quoi ? Nos parents ? Pour savoir s'ils sont riches. Ah. Ok. Bah maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont faire de nous. C'est super rassurant, en tout cas. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Oui, ils se comptent. Le rachète à Huit bornes. Ils sont venus en bateau, on doit peut-être le piquer ? Ouais. Ça marche pas comme ça, mon gars. Cool, un hors-bord. Mais leur chef, il... Il a un flingue. On va les choper. Si on se débrouille bien, on peut les prendre par surprise. Les choper. C'est avec Moby-Boy ou pas ? À la vie à la mort ? Si vous arrivez à les distraire, je peux me glisser jusqu'au hors-bord. Le mec avec l'arme ne se rendra même pas compte que j'ai disparu. Il faut que sept secondes. Je peux passer par la fenêtre. Il faut d'abord qu'on pète ces trucs. C'est trop risqué, trop bruyant. On a qu'à les péter sur le coup de tonnerre. Ah, bien vu. Je... Bon. Je passe par cette fenêtre et je vais jeter un oeil. Ouais, va jeter un oeil. Vous faites diversion. Il faut qu'ils reviennent, s'ils s'en vont. Histoire qu'ils ne me repèrent pas. Ok, allez, on y va. Il n'y a aucun coup de rage. Allez, mais il n'a pas tapé ! Mais qu'il est con. Allez ! Oh, la patate qu'il a pris ! Non, non. Reste tranquille ! Tu veux vraiment que je te plante ? C'est ça ? Ouvre l'oeil. Il reste bien derrière moi. Vas-y, on le maîtrise, là. C'est bon, ça. C'est pas mal. Elle est contente. On ne sait pas si elle est de mèche ou pas. Oh, shit. Neneu, il va nous faire du mal. Réfléchis avant d'agir, mon grand. Tue-le, tue-le, tue-le. Va au bateau ! Faut de l'aide, vide ! Ce gamin essaie de me buter, Olson. Il peut le tuer. Quoi ? Attends, mais ça se trouve, le flingue n'est pas chargé. Voilà, bien joué, ça bibouille. Bon, on va peut-être plus scanner, mais au moins, il peut s'enfuir. Vas-y, bombarde ! Voilà ! Tire pas sur le bibouille ! Fais pas le con ! Il peut pas, ça bouge trop. Ah, laisse tomber. On le rattrapera jamais avec cette vieillerie. Voilà ! On s'est sacrifié. Vas-y, foulez en bas. Prends ça. Et hésite surtout pas à tirer. Bon, il a tiré deux cartouches. Je suis grave stock, hein. Assis ! Par là-bas. Toi, ici. Assis. Vite. Arrêtez, bande de cons ! C'est bon, bateau ! Ouais, assis, on t'a l'impression. Stop ! Tu vas prendre une... Ferme-la ! Où je te mets mon poing dans la gueule ! J'étais pas loin. Heu, 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 heu ! Je viens, 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 je viens... Hulson ! Viens voir ! C'est un bon petit café, Dora ? C'est un bon petit café, Dora ? Bon alors, lequel d'entre vous pourrait me crasher ce qui sait ? Sur cet or de manchoui ? Même pas un petit café, rien du tout Et les gars, la convention de Genève Et ben voilà les gars C'est la fin du troisième épisode Ça veut dire qu'on a encore Vécu des choses hallucinantes N'hésitez pas à dire Ce que vous avez pensé de l'épisode Dans les commentaires, n'oubliez pas le petit pouce Aussi, pour le frérot bibouille Ça fera plaisir Et on se retrouve pour L'épisode numéro 4 Si je ne m'abuse Incessamment sous peu Je vous fais des gros bisous à tous Et j'espère que cet épisode vous a plu A bientôt, bisous